Dans son podcast, Meghan Markle a critiqué l'émission « Dealer No Deal » selon la Duchesse, elle était vue comme une bimbo à l'époque une ancienne de ses collègues lui a répondu. Avec le dernier épisode de son podcast, Meghan Markle ne s'est pas fait que des amis. Lors d'une conversation avec Paris Hilton, la duchesse de Sussex a vivement critiqué l'émission « Dealer No Deal » dans laquelle elle est apparue à 34 reprises entre 2006 et 2007. Meghan Markle a expliqué avoir décidé de quitter l'émission parce que son rôle ne la faisait pas se sentir intelligente. Avant les enregistrements de l'émission, avec toutes les filles, on faisait la queue et il y avait différents endroits pour qu'ils nous mettent nos fossiles ou nos extensions ou vérifient le rembourrage de nos soutiens-gorges, s'est rappelé l'épouse du prince Harry. On nous a même donné des bons pour des séances du V chaque semaine. Il y avait une idée très précise de ce à quoi nous devrions ressembler. C'était uniquement une question de beauté et pas nécessairement de cerveau. J'étais tellement plus que ce qui était objectifié sur scène, a ajouté Meghan Markle. Je n'aimais pas me sentir obligé de tout miser sur l'apparence. A l'époque, j'ai été réduite à cet archétype spécifique. Après la diffusion de ce podcast, une ex-collègue a violemment répondu à la duchesse de ce sexe. La star de Real Housewives of Atlanta, Claudia Jordan a pris la parole sur Instagram dans une longue publication pour casser celle avec laquelle elle a travaillé. Selon elle, l'équipe de l'émission ne les a jamais traités comme des bimbos, au contraire, pour être clair, oui, obtenir un contrat de mannequinat dans un jeu télévisé n'est pas nécessairement une question d'intellect, mais pour chaque émission, les producteurs choisissaient cinq modèles avec les personnalités les plus extraverties et les plus amusantes. Meghan Markle, pas mal pour une bimbos. Eddie Lornaud il ne nous a jamais traités comme des bimbos. Nous avons eu tellement d'opportunités grâce à cette émission, a continué Claudia Jordan, qui a travaillé dans cette émission pendant quatre saisons. Pour elle, si Meghan Markle a mal vécu cette expérience, si est-il en partie de sa faute. Si vous vous présentez et que vous ne vous engagez pas, vous n'obtiendrez que votre chèque et vous n'entirez pas grand chose, cesse-t-elle à gasser. Mais si vous vous présentez et saisissez vos moments, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire avec ce genre d'opportunités. Contrairement à la duchesse de Sussex, Claudia Jordan a apprécié de travailler sur Dealer No Deal et a affirmé que cela l'avait aidé à lancer sa carrière dans le mannequinat et à la télévision. C.S. Tissa qui a payé toutes mes factures, m'a mise devant 13 millions de personnes par nuit, et m'a amené à participer à Celebrity Apprentice, Celebrity Apprentice All Stars mais aussi à une campagne de sensibilisation au cancer et à entrer dans le numéro des 100 plus belles femmes du magazine People, et bien plus encore, a-t-elle poursuivi ? Cela m'a également amené à co-animer le concours de Miss Universe 2009 devant un demi-milliard de personnes. Pas mal pour une bimbo. Dans la fin de son message, Claudia Jordan a expliqué avoir voulu éclaircir un malentendu après les paroles de Meghan Markle qu'elle a défendu pendant des années dans les médias. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501